Nous bénissons le roi des rois, c'est lui qui n'a point changé, il est assis sur le trône de la gloire, nous bénissons le fils d'accepter de livrer sa vie pour nous pour que nous puissions glorifier dans le Père. Et puis le jeudi, nous sommes ensemble, nous avons avancé pas à pas, nous avons vu que la Pâque c'était la fin de l'esclavage, le début d'une nouvelle ère pour le peuple de Dieu. Ensuite, nous avons vu la puissance de la croix, qu'est-ce que la croix apporte dans la vie de ceux qui ont cru en Jésus Christ. Et hier, nous avons vu que le Saint-Esprit répond au sang. Et nous avons vu en particulier les trois témoins. N'oubliez pas ça dans votre vie. Tout ce qui a été donné est pratique. Il n'y a pas à dire, moi je crois ça, tu ne crois pas ça, ce qu'on a dit là, c'est pratique. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de doctrine là-dedans. Non, c'est la pratique. Donc, on te dit que les trois témoins sont en accord. Les trois témoins travaillent mais dans la main. Le Saint-Esprit, l'eau de la parole et le sang. Et on te dit encore, à travers l'épite aux Hébreux, de faire attention. Si tu foules aux pieds le Fils de Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Alors tu as un problème. Parce que tu refus de croire que sa mort à la croix du calvaire t'a réconcilié avec le Père. Tu refus de croire à l'œuvre achevée de Christ. Et en ce moment-là, dès que tu foules aux pieds le Fils de Dieu, ton sang n'a plus d'importance pour toi. Oh oui, tu vois, maltraiter le sang, tu ne verras plus l'importance dans le sang. Beaucoup de chrétiens ont des vies chrétiennes sans le Fils de Dieu et le sang qu'il a versé à la croix du calvaire. Ils ont une vie d'activité chrétienne. Aller à l'église, donner sa dîme et ses offrandes, chanter, louer, prier Dieu. Mais ils n'ont aucune relation avec le Fils lui-même et son sang. Mais regardez maintenant, si vous n'avez pas de relation avec les deux premiers témoins, alors le troisième témoin qui va nous être envoyé par le premier témoin Jésus-Christ qui a été élevé, qui va nous envoyer le troisième témoin appelé Saint-Esprit. Comment voulez-vous avoir une relation, une communion avec le Saint-Esprit si c'est lui qu'il est venu pour exalter, glorifier, vous ne le reconnaissez pas. Le Saint-Esprit était au ciel et il ne venait pas sur la terre. Il n'avait aucun droit de venir sur la terre dans sa personne. Il a donné l'ancient au Moïse et au David et tout, mais sa personne n'est pas venue. parce que le ciel n'était pas encore ouvert. Mais quand le premier témoin qui est le Fils de Dieu, en même temps la parole, a fait ce qu'il devait faire, a été élevé, glorifié. Alors le Fils a dit Saint-Esprit, tu peux aller glorifier mon nom sur la terre. C'est pourquoi il est descendu. Mais là, quand il voit dans ta vie que tu n'honores pas la croix, qu'il n'honore pas le sang que Saint-Esprit a tristé. Et en ce moment, on dit que tu l'as outragé. Et on a vu hier soir plusieurs témoignages les Ananias, ceux qui étaient autour d'Étienne, les gens dans le désert qui ont outragé le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas cru au sang, ils n'ont pas cru au sacrifice et ça leur a été fatal. Alors, peuple de Dieu, nous disons ce matin, en ce jour de la résurrection, n'ayez pas une vie chrétienne mécanique. Voilà, mécanique. Il n'y a aucune relation. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. C'est une relation avec quelqu'un qui est vivant. Et vous allez voir maintenant, ce matin, nous allons aborder le grand thème des thèmes. sans ce thème-là, tout ce que nous avons dit depuis le jeudi n'a aucun sens. Écoutez-moi très bien. La croix est importante. Le sang est important. Tout ça, c'était pour un but. Et nous allons arriver aujourd'hui donc au message des messages. Et au message des messages dont nous allons parler ce matin de la puissance de la résurrection. Mais pour comprendre cela, écoutez, l'homme qui a eu la révélation, l'homme qui a été utilisé puissamment par Dieu, nous dit dans 1 Corinthiens 15, et au verset 14, il insiste, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité. Notre prédication est donc vaine. Si j'avais arrêté le séminaire de Pâques hier soir, frères et sœurs, tout le reste est vain. Paul dit, si nous n'arrivons pas à la résurrection de Christ, si nous n'entrons pas dans la résurrection de Christ, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Alors, frères et sœurs, arrêtons-nous là et réfléchissons un peu. Arrêtons-nous là et regardons. Là, ma prédication pour votre foi est vaine si Christ n'est pas ressuscité. S'il est resté au tombeau, il n'y a pas de vie chrétienne. Non. Non. Alors, c'est pourquoi nous allons avancer ensemble, pas à pas. Il dit encore, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Il se trouve que nous sommes des faux témoins. Ah oui ? Alors, si nous sommes faux témoins, donc la croix-là n'a plus de valeur, le sang n'a plus de valeur. Si Christ n'est pas ressuscité, le sang ne peut rien faire. Si Christ n'est pas ressuscité, la croix n'a pas de valeur. Toutes ces choses ont une valeur parce que on va arriver à la phase finale. Et au verset 16, car si les morts ne ressuscitent point, écoutez, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. malgré la croix, malgré le sang, si Christ n'est pas ressuscité, pour certifier, pour confirmer, pour dire que ce que j'ai fait est réel. la défaite de Satan est réel. Le pardon des péchés est réel. Regardez la preuve, c'est ma résurrection. Ma résurrection prouve que ce que j'ai fait à la croix, le sang que j'ai versé, ça peut vous laver, ça a vaincu Satan. si Christ n'est pas ressuscité, personne d'entre nous a le pouvoir sur Satan. On ne l'a pas vaincu. La victoire de la croix a été simplement validée par la résurrection de Christ. Le Christ n'est pas parce qu'on ne l'a pas vaincu. Le christianisme ne s'arrête pas à la croix. C'est la porte d'entrée. On y va doucement pas à pas pour arriver à la sortie. Quand tu rentres quelque part, tu vas sortir. On rentre par la mort de Christ. On sort par la résurrection de Christ. Mais si tu rentres dans un endroit, c'est impasse. Tu vas sortir. Tu deviens prisonnier. Tu deviens n'aimer frère et soeur. En ce jour, donc appelé couramment la résurrection, nous avons vu si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc nous sommes des faux témoins. Mais nous disons gloire à Dieu. Nous ne nous arrêtons pas seulement à la croix. Nous ne nous arrêtons pas seulement au sang. Nous continuons. Et dans Romains 6, verset 3, ce même Paul va nous enseigner. Il dit ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. On ne parle pas du baptême d'eau ici. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi dans l'hébreu 6, il dit la doctrine des baptêmes. Il est déjà coincé. Donc la doctrine des baptêmes. Quand on dit baptême, seulement c'est l'eau. Il y a plusieurs étapes de baptême. Le baptême en la mort, le fait qu'il a été crucifié, nous sommes morts avec lui. On appelle ça le baptême en la mort de Christ. Avant que Christ nous nous apprenons à nous, nous nous sommes à nous. c'est après ce baptême que nous allons faire maintenant le baptême d'eau. Après ce baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Mais le premier des baptêmes, c'est le baptême en la mort de Christ. C'est-à-dire la révélation que tu es mort effectivement avec Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que celui qui n'est pas mort ne peut pas ressuscité. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas ressuscités. Ils ne connaissent pas comme les Anglais disent le power of resurrection. Résurrection power, la puissance de la résurrection. Leur vie est totalement, totalement ignorante de ça. J'ai accepté Jésus, j'ai élevé ma main, as-tu été baptisé en sa mort ? As-tu vu que Romain 6 dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit impuissant et qu'il ne soit plus esclaves du péché ? C'est pourquoi il y a les hauts et les bas. Il y a les 15 loups. Oh, cette semaine-là je suis en forme. La semaine prochaine je suis abattu. Malgré les difficultés, je n'ai pas dit qu'on n'a pas de difficultés, mais il y a 47 ans, je n'ai jamais eu Dieu mon témoin de haut et de bas dans ma vie chrétienne. Jamais. Écoutez-moi. Les épreuves pleurent. Il y a des moments où je suis là, les découragements semblent me saisir. Mais je n'ai jamais, jamais douté de ma mort avec Christ, de mon ensevelissement avec lui, de ma résurrection. Ça, ce sont des faits. Il n'y a pas à négocier. Ce ne sont pas des promesses. Pas dès que j'étais converti. Dieu m'a mis en contact avec la vie de Watchman Ni. Un chrétien chinois qui a tellement souffert. Qui nous a montré la vie chrétienne normale. Dieu m'a fait cette grâce-là. Au lieu de perdre mon temps à courir dans les jeûnes et les prières, les pleurs et les gémissements. Il m'a montré la réalité de la croix de la mort de mon vieil homme avec Christ à la croix de ma résurrection avec lui. Après avoir été dans le séjour des morts, ma foi a été basée sur des fondamentaux. et cela m'a beaucoup aidé à franchir les montagnes. Mais aujourd'hui, ça ne va pas. Dieu, mais il y a quoi ? Et la semaine prochaine, j'ai ri. Mais Dieu, ça va aujourd'hui ? Non, non, non. Là, ce n'est pas la vie chrétienne. Non, la vie de haut, en haut, en bas, en haut, en bas, là, ce n'est pas la vie chrétienne. Parce que tu n'as pas rencontré celui qui a été crucifié. Il ne faut pas s'en souvenir avec un kawa. Donc, Paul dit, verset 4, Nous avons donc été ensevelés avec lui par le baptême à sa mort afin que comme Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père et même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Regardez la résurrection verset 5. En effet, si nous sommes devenus irrités par la toi, si tu as déjà expérimenté ça, si tu es devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Mais il dit, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, pas le dernier jour où Jésus est déjà ressuscité. Vous voyez ? La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Tu ne peux pas la vivre. Il n'est pas mort. Il ne faut pas qu'il soit. On n'a jamais dit à un vivant qu'il est ressuscité ? C'est quand un mort est ressuscité qu'on dit qu'il est ressuscité ? Regarde ta vie chrétienne. As-tu été baptisé en sa mort ? Il ne faut pas qu'il est ressuscité pour que je ne peux pas. Pourquoi tu as vu les chrétiens ? Il y a une feuille. Il y a une feuille là-dedans. Il faut qu'il est ressuscité pour qu'il est ressuscité. Pourquoi ? Même pour aller au culte le dimanche, c'est un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu vas te lever tourner ici. Tu vas te dire que j'ai mal au dos. Il y a un mal à l'épaule. Tu vas trouver tous les arguments pour ne pas adorer parce que tu n'es pas ressuscité. Tu vas t'expliquer naturellement que tu comprends. Un bébé dans le vent de sa mère il est vivant mais il ne peut rien faire. Il est prisonnier. Il n'a plus pas de chrétien comme ça. C'est à mon mort que tu fais tout. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas en contact avec le monde qui est là. Beaucoup de chrétiens sont ainsi. C'est difficile. On va prier. Vraiment la prière là. Bon. On va aller louer Dieu. Comment on peut louer Dieu quand ça ne va pas ? on peut louer Dieu. Le chrétien est comme un restaurant. Dans un restaurant il y a une carte de menu. Il tient, il y a un restaurant où 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 il y a un restaurant. non, mon ami. De même que naturellement, ta naissance naturelle t'a imposé tout ce que tu vis aujourd'hui, tu n'as pas de choix. Tu dois manger. Tu dois respirer. Tu ne vivras pas. ta naissance naturelle t'a imposé un certain nombre de choses pour que tu vives dans ce monde-là. Ta naissance spirituelle si tu es réellement né de nouveau, c'est qu'on va voir tout à l'heure là, tu es obligé dans le royaume des cieux de vivre la vie du royaume. Tu n'es pas né dans le royaume des singes. Les singes vivent leur vie dans leur royaume. Les oiseaux vivent leur vie dans leur royaume. Ils sont contents. Tu n'as jamais vu un oiseau qui dit aujourd'hui moi je ne vole pas. Ça ne m'intéresse pas. Non, je ne vole pas aujourd'hui. Non, ils chantent et ils volent. Pour moi un chrétien, tu dis que tu as été crucifié avec Christ. Écoute-moi. tu es assis dans ton salon il te parle à toi. Un chrétien tu dis que tu es mort avec Christ. Tu es né de nouveau et il faut qu'on te tire par les pattes pour te sortir du lit ta femme te tire par les pieds. Réveille-toi. Tu ne sais pas quand aujourd'hui c'est dimanche ? Ah, je n'ai pas trop dormi encore. Je n'ai pas assez dormi. Mon ami est la mort vient de te trouver là-bas. tu vas te trouver en chemin dans le climatisant pour aller en enfer. Il faut que tu ne crois pas qu'il y ait pour aller en enfer. Ah ! Ah ! Tu ne crois pas ? Il ne faut pas qu'il se dit. Tu dis que tu es chrétien ? Il y a un chrétien. Ça, je doute. Je te dis la vérité. Je doute de ça. Je suis là. Un chrétien qui n'est pas heureux de la vie chrétienne ? Les oiseaux sont heureux de leur vie. Ils ne sont pas heureux de leur vie. Même les coques qu'on doit manger là ils se lèvent chaque matin il y a un cocorico. Il sait qu'on va le manger aujourd'hui mais il n'arrête pas il va dire cocorico. Il n'y a que toi Jésus a donné sa vie au lieu de chanter tout le temps en train de te plaindre. Tu ne connais pas la puissance de la résurrection. Tu n'as jamais vécu ça. Il y a un simple converti. Converti veut dire quoi ? J'ai 500 euros et de converti en francs CFA. J'ai suivi les mêmes billets. Il faut que les écritures qui sont déçues ont changé. Mais nouvelle naissance est différente. je laisse ma vie naturelle adamique je reçois la vie divine de ça qu'on va voir et c'est pourquoi ce Tom Paul qui nous a parlé de la résurrection. L'important de la résurrection va maintenant lancer un cri et nous allons voir quel est ce cri là. mon ami Paul qui nous a dit que si Christ n'est pas ressuscité nous ne sommes pas ressuscités. Bien. Tu nous as dit que vraiment nous sommes baptisés en sa mort et en sa résurrection. Bien. Mais il va pousser un cri. Pourquoi Paul tu pousses un cri ? Mais toi tu n'as même pas arrivé là-bas c'est pourquoi tu ne pousses pas ce cri. Tu n'as même pas fini avec la résurrection simple là avant de pousser le cri que Paul a poussé. Il faut que nous n'avons pas tout à l'heure et nous allons pour nous entendre. Philippiens 3 verset 10. Paul dit d'abord si on peut lire verset 7 Paul dit ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Première étape de sa vie il était pharisien la tribu de Benjamin docteur il dit toutes ces choses qui étaient pour lui un gain il avait une renommée il avait une gloire vaine il a connu Christ il a considéré que toutes ces choses sont vaines il l'a mis de côté première étape maintenant il a goûté à la résurrection de Christ tu vois non il a qu'est-ce qui s'est passé il dit verset 8 et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lequel j'ai rénoncé à tout et je regarde ces choses comme de la boue afin de gagner Christ alors Paul tu dis que tu as laissé tout pour Christ tu veux gagner Christ comment ? c'est ça la vie chrétienne à quel niveau de la vie chrétienne vous êtes il y a trois étapes on sort du monde on reçoit Christ mais il s'est rendu compte que bien qu'il soit ressuscité là la vie de résurrection en lui il n'a pas de victoire il n'a pas de victoire il a commencé à lutter il a commencé à lutter il veut gagner Christ ça veut dire quoi ? mais tu l'as déjà il veut que la vie la vie de Christ qui est en lui domine chaque aspect de sa vie mais les gens disent Paul toi tu exagères toi tu es tout le temps comme ça mais Paul dit pourquoi je fais ça verset 10 parce que je veux connaître Christ la puissance de sa résurrection ah bon tu dis que tu es ressuscité avec Christ et que si Christ n'est pas ressuscité nous sommes des faux témoins nous avons dit ok tu dis que c'est toi ce n'est plus toi qui vis c'est Christ qui vit en toi on dit il n'y a pas de problème mais tu nous dis maintenant que toi tu veux connaître la puissance de sa résurrection alors qu'est-ce que ça veut dire ça c'est ça que je vais vous dire maintenant ce matin asseyez-vous très bien je veux connaître la puissance de sa résurrection il y a des choses il n'était pas temps que je vous enseigne depuis des années que je gardais pour moi-même le temps est venu pour vous donner ces choses là maintenant chrétien homme de Dieu femme de Dieu je vais vous les sortir une à une pas la grâce de Dieu au cours de cette année du combat spirituel victorieux parce que les gens sont à l'étape de la vie chrétienne haut en bas ils sont en train de rechercher des choses ils ne sont même pas arrivés à la vie de résurrection simple ils n'ont pas de vie chrétienne épanouie comme les enfants ouios une vie épanouie dans les temps d'épreuve dès qu'ils ont une petite épreuve on les insulte on parle mal d'eux tu vois ils sont découragés si vous étiez à l'église primitive que vous allez faire si vous étiez à Rome et que ce fameux empereur Néron faisait brûler les chrétiens que vous allez faire on vous critique seulement vous êtes découragés vous êtes assis comme ça pourquoi ? parce que la vie de résurrection la puissance de la résurrection ne se manifeste pas dans votre vie cette vie divine surnaturelle comme Romain 8 verset 11 le dit il est écrit dans ce passage de Romain 8 verset 11 et même le verset 10 si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est vie à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous tout le chapitre 8 de Romain c'est sur le Saint-Esprit au moins 8 fois on parle de ce qu'il fait dans la vie du chrétien la vie de l'esprit est développée dans Romain 8 verset 1 verset 37-38 c'est le Saint-Esprit qui conduit il témoigne nous ne savons pas ce qu'il faut demander à nos prières c'est lui qui intercède auprès du Père vous voyez là Romain 8 on trouve au moins 7-8 fois le Saint-Esprit ce qu'il fait donc si nous voulons déjà vivre de façon épanouie nous devons savoir que le Saint-Esprit habite en nous voilà le vrai problème des chrétiens il revient un peu à l'histoire d'Ananias et de Saphira comme beaucoup d'entre vous vous aimez vous priez pour des réveils vous priez que Dieu fasse de grandes choses mais vous n'êtes même pas conscient que le Saint-Esprit là il est en vous Ananias et Saphira sont allés à une grande réunion de prière une nuit de prière la grande nuit de prière la grande nuit de veille et le Saint-Esprit est descendu dans l'acte 4 ils ont été remplis à nouveau et Dieu faisait des grands miracles ils ont dit Alléluia nous avons vécu un grand réveil il n'y a pas de problème et c'est à cause de ça que Barnabas a vendu son terrain mais Ananias et Saphira étaient à cette nuit de prière ils ont vu la puissance de Dieu ils ont vu la gloire de Dieu mais ils n'ont jamais été conscients que le Saint-Esprit vit en eux en personne comme la plupart d'entre vous qui êtes en contact avec nous vous voulez la puissance du Saint-Esprit vous ne savez pas qu'il est en vous s'ils savaient dans leur salon où ils ont vendu leur terrain s'ils étaient conscients que le Saint-Esprit qui a agi à l'église là-bas était assis là dans le salon avec eux ils ne vont pas parler comme ça ils ne vont pas faire des choses bizarres et puis aller mourir le même jour ensemble c'est parce que mon ami mon frère que tu fais semblant de ne pas savoir que le Saint-Esprit est en toi que tu fais certaines choses tu fais semblant comme si tu ne sais pas et ça ça peut être dangereux pour toi ça peut être dangereux pour toi donc si tu veux connaître la puissance de la résurrection alors mon frère ma soeur sois conscient que le Saint-Esprit est en toi partout à tout moment à n'importe quel endroit il est en toi et c'est lui qui va t'amener au ciel quand le Saint-Esprit est en nous il y a deux grandes vérités que nous allons apercevoir discerner et le même Paul nous dit dans Galates 2 verset 20 il nous dit ceci j'ai été crucifié avec la croix j'ai expérimenté l'oeuvre de la croix il dit gloire à Dieu mais c'est pas fini il dit maintenant après l'oeuvre de la croix je suis ressuscité c'est pas fini la résurrection m'a donné quoi le Saint-Esprit habite en moi il a joué maintenant si je vis maintenant ce n'est plus moi qui vis il y a Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair encore dans mon corps je vis dans la foi au fil de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi es-tu conscient conscient de ça es-tu conscient de cela j'ai déjà expliqué quand j'ai commencé à discerner cela je venais d'arriver de la France après mes études en 1975 et dès que je suis arrivé même pas trois jours j'ai été fait directeur de service c'est que au Burkina personne n'a vu encore c'était au mois d'août et au mois de septembre je conduisais la mission économique du Burkina Faso à Marseille après un mois que j'ai quitté étudiant je repartais en France directeur comprenez et Dieu a permis cela pour aller m'enseigner quelque chose d'important le comptable du service m'a dit monsieur Karambiri voici cet argent là ce qu'on appelle les frais généraux c'est pour faire fonctionner toute la mission là-bas donc c'est pas pour vous je dis oui il dit cet argent là ça ce sont vos frais de mission c'est pour vous votre logement votre nourriture ça c'est vos frais de mission l'autre là quand vous voulez inviter des gens pour faire connaître les produits du Burkina vous utilisez les frais généraux vous imaginez je viens de quitter la France en août un mois et demi je reviens comme directeur les étudiants là sont venus m'entourer Karambiri est venu Karambiri est venu je marchais comme un dendon kolo kolo voilà je sors l'argent ici on va manger mais qui ? pas les hommes d'affaires les étudiants Karambiri quand je prends le taxi je dis au taxi donne moi un reçu frère généraux le soir j'allais dans ma chambre d'hôtel au centre-ville de Marseille je ne me rappelle plus c'est l'hôtel à Yatou quel hôtel je ne me rappelle même plus j'étais vers le 15ème étage la nuit je m'assois à ma table donc d'hôtel pour faire le point de la journée j'ouvre le livre journal pour noter mes dépenses j'ai mis frais frais de mission frais généraux comme mon dieu est au Burkina il n'est pas là donc je prends les factures de taxi là je mets dans frais généraux le repas que j'ai mangé avec mes amis là très généraux quand je voulais faire la troisième ligne j'entends une voix dans ma chambre d'hôtel qui est monté moi la voix me dit clairement que fais-tu ? j'ai sursauté mon lit était derrière j'étais assis à la table je lit derrière j'ai regardé derrière pour voir qui est là et j'ai dit qui est là ? écoutez moi Dieu est mon témoin si vous voulez vous croyez je n'étais pas conscient comme vous aussi que le Saint-Esprit est en moi je faisais tout ce que je voulais c'est celui-là il va me sauver alors j'ai lu qui est là ? il m'a dit je vais t'apprendre quelque chose écoutez Dieu parle j'ai dit qu'il n'y a pas jusqu'à la fin de ta vie il est maintenant qu'à la fin de ta vie je m'entends partout où tu vas je te vois j'entends tout je suis en toi partout je suis en toi il dit ah bon ? pour moi ? tu es resté au Burkina ? je ne suis pas au Burkina autre volta à l'époque ? autre volta à l'époque ? il me dit je vais te confier une mission souviens-toi de ça afin que ton passé ne te rattrape jamais voici la deuxième expérience que j'ai vécue après que Jésus soit venu dans ma chambre les gens ne savent pas que Dieu parle moi j'ai expérimenté ces choses c'est pourquoi quand je vais dire aux gens non non Dieu a parlé Dieu a parlé ta vie n'a pas changé c'est faux Dieu c'est pas Dieu qui t'a parlé ou bien tu es rébelle mais je tremblais de toute ma carcasse je suis en train de te faire jusqu'à ce jour-là jusqu'à ce jour-là jusqu'à ce jour-là je parle chaque fois que je fais des choses Dieu me dit tu as dit que je te vois je t'entends je suis au courant c'est fini c'est à moi de dire oui ou non j'entendais c'est de ça la puissance du Saint-Esprit ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit c'est à partir de cette expérience que j'ai commencé à dire la réalité de Galate 2.20 là c'est vrai Galate 2.20 là ce n'est pas une doctrine c'est une réalité divine et ça a changé ma vie malgré les erreurs que je fais ça a changé ma vie et c'est pourquoi Dieu nous dit dans 2 Pierre 1.3.4 2 Pierre 3.4 il est écrit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété on va sauter à la fin du verset 4 à la fin du verset 4 et il est dit que nous sommes devenus participants de la nature divine il nous a communiqué sa nature la vie zoée nous avons une vie naturelle une vie naturelle que Dieu est venu donner une vie naturelle parfaite mais cette vie naturelle malgré sa perfection ne peut pas vivre la vie chrétienne la vie chrétienne est une vie divine ce n'est pas une religion c'est Dieu seul qui peut vivre sa propre vie c'est pourquoi il a envoyé l'esprit divin pour venir vivre la vie divine en nous et il nous demande d'être des collaborateurs des partenaires je ne peux pas vivre la vie chrétienne Dieu me dit moi je peux vivre ça veux-tu collaborer avec moi veux-tu être mon partenaire veux-tu marcher avec moi c'est pourquoi on dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair nous ne voulons pas marcher avec l'esprit main dans la main et pourquoi la chair nous domine on dit marcher selon l'esprit et non pas selon la chair il dit la chair et l'esprit sont en combat permanent nous ne voulons pas obéir nous trouvons à terre patatra et on accuse forcément le diable mais pas le diable c'est la chair parce que nous avons refusé d'obéir à l'esprit qui a dit ce n'est plus toi qui vis si tu veux vaincre ici laisse-moi manifester la vie divine comprenez nous sommes en train d'aller vers la puissance de la résurrection la nouvelle création fait de nous nous donne d'être unis à Christ 1 Corinthiens 6-17 nous dit que si quelqu'un est en Christ si quelqu'un il est uni il est avec un même esprit avec Christ et nous allons apprendre ces choses là nous allons avancer nous allons passer à une deuxième étape notre message donc de Pâques ce matin c'est le grand mystère le mystère des mystères que nous allons maintenant voir et si nous ne découvrons pas ce grand mystère nous ne pouvons pas aller de l'avant ça se trouve dans Colossiens 1 verset 25 à 27 Paul allait de révélation en révélation un jour il est assis et le Saint-Esprit lui enseigne et Paul écoutez je vais vous dire c'est écrit là-dedans ne croyez pas que c'est autre chose il dit verset 26 verset 26 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges il parle d'un mystère Abraham ne l'a pas connu Moïd ne l'a pas connu Élie ne l'a pas connu le mystère le mystère caché dans tous les âges mais révéler maintenant ses saints mais avant que ses saints n'aperçoivent il s'était révélé à qui mon frère ma soeur il a dit que ce mystère là que Dieu a voulu que nous puissions connaître là il dit ce mystère m'a été révélé à moi si on voulait lire d'autres passages dans Ephésiens on allait comprendre ce qu'il a voulu dire ce qu'il a tenté de dire ici il dit ce mystère là dans Ephésiens 3 je dis ça pour que vous comprenez il dit c'est si à cause de cela moi Paul si du moins si vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous Ephésiens 3 verset 2 c'est par révélation Ephésiens 3 verset 3 c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots vous entendez il dit il dit ce mystère dans le verset 6 ce mystère c'est que les païens sont co-héritiers forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus Christ il dit ministre de l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don la grâce de Dieu il m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance verset 8 il dit c'est à moi qui suis le moindre de tous les saints cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ il dit c'est à moi que ça a été révélé retournons dans Colossiens donc 1 et nous disons encore il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ses saints à travers moi Paul la vénérale moi ça m'a dit c'est à moi je n'ai pas 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 chacun chaque canary a sa capacité et a son contenu c'est à moi quand on est en train de dire comme ça les gens ils bavarent ils aiment parler au hasard il y a des canaries de 5 litres il y a des canaries de 10 litres il y a des litres et mon frère il y a déjà de 200 litres canaries ce n'est pas canaries char ce n'est pas jar chrétien ce n'est pas chrétien chrétien c'est pas chrétien c'est pas chrétien on n'est pas dans la même classe mon ami même à l'université il y a des assistants qui viennent de quitter étudiants ils sont en train d'apprendre après ils deviennent maîtres assistants après ils deviennent professeurs s'ils ont de l'agrégation pour certains professeurs agrégés l'outil ils deviennent professeurs titulaires il n'y a rien dans ça quand on veut vous enseigner mon frère mon soeur vous refusez là où je suis là je sais des choses que je ne peux pas savoir homme de Dieu je ne peux même pas vous leurrer il n'y a rien d'orgueil dans ça il y a des assistants il y a des professeurs titulaires Paulie Pierre Saint Pierre votre Saint Pierre votre Saint Jean votre Saint Jacques ce que je dis là ils ne l'ont jamais entendu le mystère ça n'a pas été donné aux amis de Dieu tels qu'Abraham et Moïse ça a été donné moi l'ennemi numéro un c'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu il faut accepter c'est pas tôt 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 ne peut pas couvrir les maisons il faut savoir j'ai la révélation je vous la donne il n'y a rien de mauvais dans ça mon frère ma soeur chacun d'entre nous est utile à quelqu'un dans ce domaine là mon ami écoute moi assois toi écoute moi dans d'autres domaines je m'assois aussi je t'écoute il dit le mystère caché en tout temps dans tous les âges a été révélé au sein à travers moi qu'en est ce mystère mystère à qui Dieu a voulu faire connaître quel est dans ce mystère il y a la glorieuse richesse de ce mystère il y a le mystère il y a la glorieuse richesse de ce mystère quel est ce glorieuse richesse de ce mystère Christ en vous l'espérant de la gloire on est en train d'arriver la gloire de Dieu vient la gloire Adam et Ève étaient revêtus de gloire avant la chute à cause de ça Dieu venait ils étaient en symbiose Dieu n'avait pas ils venaient les voir sans problème parce qu'Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu mais dès le jour où ils ont désobéi la gloire est partie ils tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu et à donner d'eau ils n'ont plus revenu mais par la mort de Christ Dieu est en train de revenir quand il a vu le sang de Christ versé Dieu dit je me prépare à revenir dans ma famille il dit quand les gens ont reçu Christ comme sauveur et seigneur ils sont nés de nouveau Dieu avait des enfants encore qu'est-ce qu'il a fait ? il revient parmi eux en envoie le Saint-Esprit le Saint-Esprit est venu habiter en eux et c'est ce qu'on appelle Christ là l'espérant de la gloire Christ l'espérant de la gloire le secret des secrets c'est Christ l'espérant de la gloire mon frère, ma soeur et regardons-le ça représente quoi ? quels sont les avantages que nous avons quand on dit Christ en vous quels sont les avantages pour que nous continuions à progresser ? verset 19 de Colossien 1 Dieu a voulu que toute plénitude habita en Christ c'est Christ qui habite en toi c'est toute plénitude toute plénitude est en Christ est en Christ Colossien 2 verset 9 écoute bien toute plénitude est en Christ verset 9 de Colossien 2 écoute-moi très bien car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité maintenant le verset 10 il te dit à toi et à moi vous avez tout pleinement en lui aussi toute la plénitude est en lui Christ est en vous il est venu avec toute la plénitude de Dieu en vous il dit il est venu avec ça il est le chef de toute domination et de toute autorité quand il est venu quand il est venu habiter en vous il est venu avec toute la plénitude la domination l'autorité mais ce n'est pas fini quel est le mystère quel est le mystère de ce Christ en nous quel est ce mystère là lisons au Colossien 2 à la fin du Colossien 2 verset 2 verset 2 il dit nous devons connaître le mystère de Dieu savoir Christ tout le mystère de Dieu c'est Christ tout le mystère si tu veux connaître Dieu il faut connaître Christ ce n'est pas fini mystère Christ le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science et de la connaissance la puissance de la résurrection est en train de venir tout doucement on ne l'a pas reçu d'un seul coup c'est de révélation en révélation que le monsieur est entré dans cette puissance de la résurrection il y a vénère c'était un mystère caché quand il a commencé à avoir la révélation Dieu lui dit Paul le Christ que tu enseignes tout ce qui est plénitude j'ai tout mis en lui il dit Dieu tu as tout mis en lui il dit c'est pas fini mais plénitude c'est quoi tout ce qui est la plénitude la divinité tout ce qu'on appelle divinité c'est en lui que j'ai tout mis il dit c'est pas fini il dit quand j'ai mis ça en lui j'ai mis la domination et l'autorité tout pouvoir dans les cieux sur la terre se trouve en Christ il dit ça aux gens il va me lapider Dieu dit c'est pas fini le mystère même de Dieu le mystère de Dieu c'est Christ ce Christ là dans lequel se trouve caché tous les trésors tous les trésors de la sagesse de la connaissance c'est ce Christ là que j'ai dit maintenant quand vous êtes conscient qu'il est en vous il y a la gloire de Dieu en vous la gloire de Dieu est déposée elle n'est pas encore elle ne vous transforme pas encore parce que c'est la révélation de la puissance de résurrection là qui va vous amener à la transformation de gloire en gloire par le Saint-Esprit on va le voir tout à l'heure non qu'il n'y a pas à dire les inésines sur les dernières mois oh seigneur je ne suis pas est-ce qu'on peut Pierre est-ce que Pierre connaît Dieu dit ça ça ne te regarde pas c'est pourquoi Pierre dit notre frère Paul prêche des choses dont les gens ne comprennent pas ils tordent les sens je ne peux pas vous vendre un gol je ne peux pas vous vendre il y a des choses si je vous dis vous ne croirez pas il n'y a pas il n'y a pas dans le Kisida vous ne croirez pas il ne peut pas dans le Kisida quand vous voyez les gens vous regardez Paul là il peut non Paul ne peut pas voir ça un meurtrier comme ça un ennemi de Jésus c'est ça le problème vous ne comprenez pas la grâce la faveur divine la faveur divine vous ne la connaissez pas si vous connaissez la faveur divine vous n'allez jamais juger quelqu'un Dieu prend un homme vulgaire et déverse en lui déverse en lui le remplit totalement de sa présence vous comprenez vous comprenez c'est pas tout Dieu qui est ici mais c'est la plénitude de Dieu c'est plein c'est une bouteille pleine toute l'eau de la source n'est pas ici non mais la bouteille elle est pleine dans sa capacité elle est pleine tout Dieu qui est au ciel n'est pas venu habiter en toi selon ta capacité de réception d'accueil il est venu vivre en toi donc tu es rempli du Saint-Esprit de la divinité il y a des choses je ne veux pas m'aventurer parce que vous ne pouvez pas comprendre Paul dit vous ne pouvez pas comprendre Jésus vous ne pouvez pas comprendre vous n'êtes pas arrivé à la capacité d'absorption en économie on dit si on tourne la planche à biais on envoie sur le marché monétaire il y a inflation ça veut dire que les prix montent l'économie l'économie n'a pas le pouvoir d'absorber cela tu n'as pas encore la capacité d'absorber jeune pasteur jeune prophète tu n'as pas la capacité d'absorber ce que Dieu m'a donné pour te passer reste doucement je vais te distiller ça goutte par goutte l'année 2020 c'est l'année où je distille ces choses à la grâce de Dieu comprends les révélations Paul dit ce mystère m'a été révélé moi il n'a pas dit tu es un menteur tu es un menteur non pourquoi vous voulez me dire à moi vous savez qui je suis je suis un homme de grâce il m'a fait grâce là où il y a grâce c'est grâce seulement là où il y a grâce c'est grâce il faut bien comprendre il faut bien profiter au moment où je suis sur la terre pour prendre les choses vous comprends au lieu de critiquer au lieu d'insulter là profite c'est un conseil la gloire divine est revenue dans l'homme quand le sang de Jésus a justifié l'homme l'homme a été purifié le Saint-Esprit est venu habiter en lui mais il y a des gens qui sont ignorants de ça si tu es ignorant de ça regardez les Corinthiens étaient ignorants les Corinthiens étaient ignorants vous n'allez pas faire ce que vous faites quelqu'un est parti prendre la femme de son père vous parlez en langue c'est pas vous qui parlez en langue les Corinthiens sont pas avec vous homme de Dieu tu connais pas le Saint-Esprit tu connais pas le Saint-Esprit tu connais les bénéfices et les avantages du Saint-Esprit mais tu connais pas sa personne tu es content quand tu prises seulement le Saint-Esprit mais tu le connais pas la personne si le gars devant toi aujourd'hui c'est présent tu vas dire toi t'es qui c'est moi le Saint-Esprit que tu prends chaque fois là même là si c'est toi ok c'est ça le problème les dons spirituels ne prouvent pas que tu connais le Saint-Esprit c'est une grâce simple tu as parlé à travers une hanaise l'hanaise ne connait pas Dieu parce que tu as les dons tu peux chasser les démons que tu connais le Saint-Esprit tu ne connais pas sa personne tu connais ses dons tu connais sa puissance tu connais son notion mais tu ne le connais pas il faut être humble asseyez-vous jeune prophète apôtre jeune docteur pasteur évangéliste asseyez-vous pour que nous nous vous enseignons la puissance de la résurrection corinthien vous vous parlez en langue vous chassez les démons vous avez les dons spirituels et dans l'église là quelqu'un est parti prendre la femme de son père et il dit dans l'église si vous connaissez que vous êtes le temple le Saint-Esprit vous n'allez pas faire ça il dit il continue dans 1 Corinthiens 6 on ne va pas 1 Corinthiens 5 1 Corinthiens 6 on ne va pas le lire il dit si vous saviez que le Saint-Esprit habite en vous vous n'allez pas vous convoquer au tribunal devant les païens il dit un frère juge un frère si vous saviez tout ça il y a beaucoup de choses que vous ne ferez pas Corinthiens vous êtes des ignorants ignorant un ignorant c'est terrible il dit mon peuple périt par manque de connaissance regardez frère et soeur les ignorants maintenant ceux qui sont conscients de la présence du Saint-Esprit que Christ est en eux le Saint-Esprit commence à ouvrir leurs yeux et leur donne de réaliser il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en eux bien qu'ils soient dans le naturel ils vont commencer à vivre la vie de l'Esprit ils vont commencer et la puissance de résurrection va commencer à être activée écoutez moi encore je reviens Paul dit si quelqu'un est mort avec Christ s'il est ressuscité la vie de résurrection de Christ vient en lui comme un dépôt et ça reste comme un dépôt à ta mort mais tu ne vas pas expérimenter la puissance de la résurrection la puissance de la résurrection c'est l'activation de la vie de résurrection qui est en toi qui est là en toi et tu commences maintenant à l'activer et cette puissance va commencer à se manifester je ne parle pas de la puissance des dons spirituels je ne parle pas de ça l'élément fondamental c'est Galate 2.20 ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi Christ vit en moi la gloire de Dieu vit en moi la plénitude de Dieu vit en moi la domination et l'autorité sont en moi la sagesse et la connaissance sont en moi mais il n'y a rien ma vie chrétienne reste maussarde parce que tu n'as pas su comment on active cette vie là pour que la puissance de la résurrection commence à affecter ta vie il ne faut pas quitter pour que tu ne veux pas pour que tu ne veux pas que tu ne veux pas que tu ne veux pas il va nous donner encore le même Paul une révélation dans Ephésiens 3 et au verset 14 il dit Ephésiens 3 verset 14 il dit ceci il dit à quoi de cela je fléchis les genoux devant le Père c'est-à-dire le Père écoutez maintenant du quel Père tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre donc Dieu a deux familles une famille céleste et une famille terrestre nous sommes dans Ephésiens 3 et au verset 14 et maintenant au verset 16 il dit quand je prie là parce que moi aussi j'étais comme vous je n'ai pas réalisé qu'est-ce que c'était la vie des résurrections la puissance de la résurrection jusqu'à ce que Dieu me révèle cela pas à pas mais je sais que vous n'êtes pas à ce niveau-là alors je vais fléchir les genoux devant le Père pour qu'il vous montre comment la puissance de la résurrection va se manifester à bon Paul tu veux nous apprendre ça il dit oui mais à condition que vous écoutez que vous comprenez ce que je vais vous dire verset 16 quand je vais prier le Père je vais lui demander vous qui voulez connaître la puissance la résurrection premièrement qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur tout commence dans votre homme intérieur pas au dehors il veut la force il veut la puissance Paul dit non Christ est venu habiter dans votre homme intérieur il est là-bas avec toute la gloire et je prie Dieu afin qu'il vous donne par le Saint-Esprit dès que votre homme intérieur qui est faible puisse être puissamment fortifié par le Saint-Esprit il est là-bas et il est là-bas il est là-bas il est là-bas ah bon ? il est là-bas il est là-bas votre homme intérieur c'est ça votre vraie personne c'est ça c'est la carcasse c'est ça c'est ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas quand vous mourez ça ça va à la terre ça ça appartient à la poussière il est là-bas votre homme intérieur il est là-bas là où le Saint-Esprit habite là il ne peut pas travailler parce que votre homme intérieur est dans la faiblesse il est là-bas pourquoi ? ah ah bon pôle ok prie alors c'est pourquoi Dieu m'a donné le message pour vous dire c'est pourquoi Dieu m'a donné le troisième deuxièmement ça va vous donner quoi quand vous savez que votre homme intérieur est puissamment fortifié écoutez moi vous allez découvrir deuxièmement que Christ habite dans vos cœurs par la foi mais Paul je comprends pas tu m'as dit que Christ est en nous mais Christ est en vous mais est-ce que toi tu le sais c'est par la foi c'est par la foi c'est la foi qui fait bouger les choses mais oui mais regarde ta vie chrétienne pourquoi tu es dans la défaite pourquoi tu es dans la défaite dans l'échec dans la faiblesse parce que par la foi tu n'as pas laissé Christ habiter dans ton cœur quand Christ est accepté comme un habitant de ton cœur dans ton homme intérieur tu vas comprendre quelque chose il est venu habiter où sur quelle base tu seras enraciné et fondé dans l'amour la puissance de la résurrection se développe dans l'amour et pourquoi Romain 5.5 dit que le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs et la puissance de la résurrection ne peut pas se développer sans l'amour l'amour est la base c'est le fondement il reprend encore il dit il est pris pour que Dieu nous donne selon la richesse de sa gloire Dieu a une richesse de la gloire cette richesse de la gloire on l'a déjà vu c'est Christ en vous afin que vous soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur et quand vous laissez le Saint-Esprit le faire vous allez découvrir par la foi que Christ habite réellement en vous ce n'est pas une doctrine non ce n'est pas une doctrine vous allez découvrir vous-même par la foi que Christ habite en vous et qu'en habitant en vous vous allez voir que vous êtes fondés et enracinés dans l'amour de Dieu de cet amour qui a été déjà répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit lui-même comme on l'a vu Romain 5.5 alors maintenant que c'est enraciné c'est enraciné un homme qui a bien enraciné va commencer à grandir va commencer à croître on va voir ça dans le verset 14 14 maintenant vous êtes enraciné dans l'amour regardez le verset 14 verset 18 du moins verset 18 et là vous allez commencer à comprendre avec tous les seins regardez maintenant quelle est la largeur parce que vous êtes enraciné dans l'amour Dieu ouvre vos yeux de leur commencer à voir quand la résurrection a des dimensions largeur longueur profondeur et hauteur mais c'est pas fini et quand cela va comme ça s'est développé dans l'année on va revenir sur ça parce qu'il ne faut pas tout dire ici vous allez découvrir une autre chose l'amour dans lequel vous êtes enraciné vous allez découvrir maintenant que vous le connaissez connaître l'amour de Christ vous connaissez l'amour de Christ mais votre affaire est compliquée c'est dans le Saint-Esprit qui est en vous et qui va vous amener si vous êtes obéissant comme on l'a dit hier le Saint-Esprit va commencer à développer cela qu'il connaisse l'amour il surpasse toute connaissance cet amour là ce n'est plus l'amour qui est en vous là mais c'est cet amour qui a grandi là et qui devient une connaissance et en sorte que vous soyez remplis toute la plénitude de Dieu vous voyez la plénitude de Dieu est en Christ Christ est en vous elle n'a pas grandi mais maintenant quand vous prenez ce chemin là vous êtes enraciné dans l'amour vous avez l'arbre le manguier chez vous il est enraciné il va grandir il va donner des fruits c'est de ça qu'on parle vous allez tellement grandir dans l'amour connaître l'amour qui ne surpasse toute connaissance vous allez découvrir brusquement que vous êtes remplis dans toute la plénitude de la divinité alors enfin qu'est-ce qui va se passer verset 20 verset PC or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons la puissance de la résurrection se met en place pas à pas chaque fois que vous allez obéir chaque fois que vous allez vous soumettre chaque fois que vous allez vous tenir dans sa présence dans l'amour ça va aller de l'avant alors bien-aimés frères et soeurs alors en ce moment-là la vie en Christ là sera une réalité vous allez voir que mon frère ces choses vous allez commencer à découvrir Colossiens 3 verset 1 vous allez commencer à découvrir maintenant si donc vous êtes ressuscité avec Christ têchez les choses d'en haut où Christ est assez à l'endroit de Dieu quand les choses d'Ephésiens 3 là s'implantent en vous l'amour le verset 2 va dire ici affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre vous allez découvrir quelles choses terrestres vulgaires que vous aimiez avant même les grandes choses là la renommée là l'argent là c'est que les gens cherchent là l'élévation là où vous cherchez plus ça ? il n'y a pas les bords de Dieu non parce que cette grâce qui est en vous qui est en train de grandir s'élargir s'approfondir nous amène à chercher les choses d'en haut et non pas celles de la terre et les gens comment vous jugez ? il est orgueillé maintenant il est orgueillé maintenant on ne peut pas lui parler non non parce que l'amour des choses de la terre ne se trouplait en vous c'est pourquoi les gens parfois insultent ceux qui avancent là et parfois ils sont oubliés d'aller se fermer c'est pourquoi les gens s'empartent s'enfermer ailleurs et détruisent tout ce que Dieu leur a donné parce que le regard du jugement des gens sur eux devient insupportable n'est pas le même temps c'est pourquoi ils sont sacrés chercher les choses d'en haut et quand vous allez les chercher ce qui est votre vie ce qui est votre vie va commencer à apparaître c'est un peu comme ça ah hein ce qui est votre vie va commencer à apparaître ce qui est votre vie va commencer à apparaître quand les gens vous regardent il a quelque chose en lui il peut pas dire il peut pas définir mais il voit qu'il y a quelque chose en vous il ne sait pas Christ est en train de paraître il est en train de paraître puisque Jean-Baptiste a dit il faut que Jésus grandisse et lui soit diminué donc Jésus a commencé à paraître et Jean-Baptiste a diminué c'est de ça qu'on parle ici quand Christ paraît votre personne votre chair votre ego se paraît et la puissance de la résurrection est en train de grandir est en train de grandir et c'est en ce moment le Père produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir Philippien 2.13 le Père est libre maintenant parce que vous ne cherchez que les choses d'en haut vous n'allez pas prier jeûner pour que Dieu vous donne les choses de la terre ça devient normal les choses de la terre Matthieu 6.33 cherchez les choses du royaume et d'abord le royaume des cieux et sa jute et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout en aspirant aux choses célestes en voulant que ma vie là rentre dans cette grandeur c'est la puissance de la résurrection Dieu même commence à pourvoir vos besoins parce que vous cherchez les choses du royaume des cieux et lui il prouvoit vos besoins Philippien 4.8 il prouvoit tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Philippien 4.8 il prouvoit tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Philippien 4.8 c'est pourquoi Paul a dit dans Philippien 4.8 il dit mais maintenant je sais vivre dans l'abondance je sais vivre aussi quand il n'y a pas d'abondance et c'est vu dans l'humiliation or avant c'est pas les gens ne veulent pas les chrétiens ne veulent pas parce que la puissance de la résurrection n'est pas encore manifeste ils sont à la recherche des choses terrestres les choses célestes ne tiennent pas la première place ça ne veut pas dire que vous allez être quelqu'un qui est séparé du monde non vous vivez dans le monde vous êtes un homme normal une femme normale mais les gens voient en vous qu'il y a une vie surnaturelle quand vous parlez quand vous agissez les gens voient que vous n'êtes pas comme eux certains vont vous aimer d'autres vont vous haïr même sans avoir rien fait quand on entend votre nom quand il y a ça là ça veut dire que vous êtes quelque part bien les gens n'insultent pas ceux qui ont échoué les gens insultent ceux qui leur vie contredit leur vie et ils n'aiment pas ça ils n'aiment pas ça ils n'ont pas de nom 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 pourquoi ? parce qu'ils sont condamnés ils n'ont pas de nom ils n'ont pas de nom le père produit le vouloir et le faire en vous selon son bon plaisir je n'ai plus vous qui demandez c'est le papa même c'est le papa même c'est le philippien 2.13 philippien 4.18 qu'il pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ alors c'est pourquoi commencez à vivre dans l'humilité dans l'abondance si vous avez des choses croire à Dieu vous ne pleurez plus comme avant je n'ai pas ça je n'ai pas de position on en met quelqu'un il n'est pas assez d'argent on ne pleure pas c'est vrai que ce n'est pas bien mais nous savons vivre dans l'humiliation et on apprend à vivre dans l'abondance parce que la puissance de la résurrection est en train de prendre la première place la première place mon frère ma soeur nous apprenons beaucoup de choses 2 Corinthiens 4 verset 18 nous commençons à comprendre beaucoup de choses 2 Corinthiens 4 verset 18 mon frère ma soeur 2 Corinthiens 4 verset 18 il est écrit mon frère parce que nous ne regardons plus aux choses visibles mais nous commençons à regarder aux choses invisibles vous commencez la puissance la résurrection commence à nous montrer que les choses invisibles sont plus importantes que les choses visibles et que les choses visibles viennent de l'invisible donc je préfère m'attacher aux choses invisibles à Dieu lui-même à sa parole et comme je m'attache je commence à dire je commence à dire à croire et à parler ce que je crois là je le dis je le proclame je l'exalte je le dis et là mon frère ma soeur je commence à voir et à triompher toujours en Christ de rendre dans le triomphe et dans Romains 8 verset 14 à 37 on ne va pas le lire cette vie là commence à me rendre plus que vainqueur ce n'est pas par la puissance ce n'est pas par ma force ce n'est pas par le Saint-Esprit qui est en train de développer en moi la puissance de la résurrection je commence à voir ça dans chaque aspect de ma vie et je commence à expérimenter ces choses et pour terminer dans 2 Corinthiens 3 maintenant mon frère ma soeur puisque mon coeur s'est converti à l'esprit lui-même et le Corinthiens 3 verset 16 et lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur le voile pas le voile qui est dans le temple le voile qui m'empêchait d'avancer et ôter et je commence à voir la réalité de la vie chrétienne et le Saint-Esprit commence à me donner cette liberté de vivre sans dépendre des choses terrestres et comme mes vieux sont fixés sur les choses célestes je commence à contempler les contemplateurs à contempler comme dans un miroir la gloire de Dieu cette gloire qui était à moi se manifeste maintenant sans que je suis seul je ne m'ennuie pas il y a des gens que le soi-disant confinement ennuient ils veulent sortir parce qu'ils ne connaissent pas la communion avec le Saint-Esprit je suis un contemplateur de la gloire de Christ même si on me confine 10 mois ça ne me dérange pas je suis habitué à ça je contemple sa gloire je loue le Seigneur j'exalte le Seigneur et quand je le contemple dans ce miroir de la parole je suis transformé en la même image de gloire en gloire vous voyez d'abord la gloire du Seigneur maintenant Paul dit de gloire en gloire par qui ? par le Seigneur l'Esprit et alors la vie de résurrection devient une réalité qui est toujours un homme normal qui est un homme normal tu vois devenu un gars bizarre qui se promène maintenant non 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 tu es un homme normal Paul était un homme normal lisait lisait ses épitres parfois il était trahi on le frappait on le laissait pour mort parfois il était assis la vie de la résurrection était en lui une vie perd le mort tout le monde y va mourir il a attrapé la vie perd là j'étais dans le feu et puis il n'est pas mort parce que la puissance de la résurrection la vie de résurrection était en lui il avait des problèmes la puissance de la résurrection ne va pas vous empêcher d'être persécuté d'être insulté mais la vie de résurrection qui est en vous va toujours dominer parce que la domination l'autorité la sagesse la connaissance la plénitude l'amour tous ces choses là sont en vous voici nous sommes à la fin du séminaire de Pâques 2020 j'ai voulu que vous puissiez comprendre ça je sais que ce n'est pas facile de comprendre pour beaucoup d'entre vous ce que je peux vous dire simplement c'est de prendre les clés ou autre chose en audio et que vous les écoutez vous les écoutez en audio comme ça vous ne serez pas distrait par les images vous prenez ça en audio vous partez vous asseoir vous enfermez pareil mais vous écoutez et vous réécoutez et vous allez découvrir des choses que j'ai dites que vous n'avez pas entendues une fois de plus encore nous vous bénissons et excellent Père de grâce merci pour tous ceux qui ont suivi ces séminaires et je crois que ce qui a été dit maintenant la puissance de la résurrection qu'ils vont l'expérimenter dans leur vie afin que Seigneur quand l'ennemi vient qu'il puisse voir en eux chacun d'entre eux cette vie divine surnaturelle qui les remplit et qui les amène à marcher dans la victoire merci Père pour ce séminaire 2020 que la grâce de Dieu soit sur chacun que la bénédiction de Dieu soit sur chacun sachez une chose c'est que nous vous aimons nous vous apprécions nous vous bénissons et nous disons simplement demeurez en lui il va demeurer en vous sa vie est en vous sa grâce est avec vous et il vous conduit dans sa bonté dans le nom de Jésus Christ n'oubliez jamais Jésus Christ Jésus Christ hein ah mais ya Seigneur du Jésus Christ Jésus Christ